Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler d'un sujet que... Un commentaire que j'avais mis sur une chaîne par rapport à un essai de Yabouza, c'est Yabouza de GFR Et ça m'a inspiré d'un sujet de vidéo Allez c'est parti ! Alors, quel est donc ce sujet ? Je voulais vous parler des motos La problématique que je vois avec les motos de 200 chevaux Ce que je trouve assez dommage C'est qu'on a quand même tendance... De ce que je vois dans les tests de youtubeurs à chaque fois Les tests sont souvent sur... Sur... Ah ! Fermez-moi pardon ! Sur circuit C'est-à-dire que la Yabouza par exemple Tout était ce qu'on a vu Les gens étaient invités à faire ça sur circuit etc C'est souvent pareil pour les motos un petit peu... Au-dessus des 150 va 180 Donc... La Speed Triple 1200 RS Même la Street Triple aussi La KTM aussi 1290 Et à chaque fois on entend Ouais c'est inexploitable C'est inexploitable sur route C'est inexploitable sur machin etc... Enfin ça... Ça passe que sur circuit Et du coup on voit très peu de tests Où les gens finalement roulent avec sur route Parce que bon... Tu peux quand même... Tu peux quand même rouler sur route avec En l'occurrence Quand tu regardes la plupart du temps Il y a différents modes sur ces motos là Donc tu n'es jamais finalement à 180hz tout le temps Tu as des modes Rain sur la 1200 RS par exemple Tu as des modes aussi sur la KTM 1290 Tu dois en avoir aussi si je ne me trompe pas Et finalement en fait tu es toujours limité En termes de puissance Alors je vais parler de la 1200 RS Parce que c'est celle que j'ai en tête là Tu te retrouves avec 100 chevaux Finalement en mode pluie Donc 100 chevaux Finalement ça reste quand même 5 chevaux de plus qu'une moto débridée quoi Au final Donc oui le moteur n'est pas le même derrière etc... Enfin... On peut être un peu plus précis mais Il y a quand même une différence Mais voilà ça reste quand même Finalement sans chou Et la réponse à la poignée est quand même moins violente Donc finalement il y a quand même des modes Qui la rendent exploitable sur route On ne se fait pas peur Il y avait un très bon essai J'ai oublié la personne qui a fait la vidéo Mais je crois que c'est Passion Ride Je crois Qui est spécialisé Je ne sais pas si c'est spécialisé dans les Triumphs Mais il a fait les Triumphs dernièrement Et qui montrait effectivement C'est un carnage Dès que tu es en mode track quoi T'as toute la puissance Et tu tournes la poignée c'est horrible En mode pluie ça... Enfin ça se conduit quoi Comme une moto de 100 chevaux Et c'est là que j'ai bien aimé avec le test de... C'est GFR hein Je crois que c'est ça son pseudo Je ne veux pas s'écorcher Je sens que c'est GFR Qui fait énormément de tests de moto D'ailleurs c'est dommage qu'il n'ait pas un peu plus de... De reconnaissance là-dessus Parce qu'il teste vraiment tout type de moto quoi Je crois qu'il doit être à 200 et quelques Enfin c'est vraiment... C'est vraiment une machine là-dessus Et qui teste à Yabuza Et... Ce que j'ai bien aimé C'est qu'il a fait un test de route Parce qu'en fait même si il fait 200 chevaux Et il y a quand même des modes derrière Même si il fait 200 chevaux Enfin c'est ce qu'on dit sur route Oui alors tu vas pas aller à 200 sur la route Mais même 95 chevaux c'est déjà trop Dans une moto même sur route Donc euh... C'est... Alors tout ça pour dire Je m'emballe un peu dans mes explications Parce que je me concentre en ce qu'en disant là Et donc il a fait donc ce test Je reviens un petit peu à l'arrière Il a fait donc ce test sur route Et il a quand même montré que ça se conduit quoi Ça se conduit en ville Sans trop de soucis Ça permet de se profiler Voilà Ouais ça fait 200 chevaux Mais à un moment T'as pas envie d'acheter 15 motos Et tu peux... La moto peut te plaire comme elle est Et elle est très bien comme elle est Même si elle fait 200 chevaux Tu mets ton mode rain machin là Tu redescends de pas mal de chevaux Et t'es content Et t'as une moto que... Et t'as une moto que tu aimes Tu vois ? Parce que c'est ça qui est important Si t'achètes une moto T'achètes pas pour... Pour non plus sa puissance quoi C'est pas ça qui te fait kiffer Sauf si tu prends une sportive Et que tu fais affaire que du circuit Mais... Et même si tu prends une sportive Et que t'as envie de... De kiffer ce que tu fais Mais... Tu le fais quoi Après tu achètes ton connaissance de cause Tu sais qu'il y a 200 bourrins dedans Et qu'il faut que tu mettes le mode rain Quand t'es sur la route Sinon... Ça te perd dessus Mais au final... Ça se conduit quoi Et en fait ce qui m'énerve à chaque fois C'est que finalement Les mecs te font des tests Sur circuit En disant ouais C'est tout ça Sur route etc Et en fait Les mecs ils te mettent le... Ils te mettent le doute tu vois Ils te mettent le doute C'est à dire que la moto Tu peux l'adorer Euh... C'est celle que tu veux Et t'as l'argent Bah tu fais ce que tu veux C'est ton argent tu vois Mais t'aimes bien la bécane Euh... Elle est super jolie Euh... Oui c'est peut-être Un peu trop en terme de chaud Euh... Nan nan Si t'as envie de te faire kiffer A conduire le dimanche Euh... Seulement quand il fait bon Et que tu l'aimes bien Bah... Vas-y fais toi plaisir quoi Si t'as envie d'aller euh... Tous les jours On a Yabuza Sur Paris Te mettre dans les bouchons Bah tu fais ce que tu veux Enfin c'est ton problème quoi Y'a pas les autres à te dire Euh... C'est plus ou moins bien D'avoir ces types de motos ou pas quoi Et en fait c'est hyper chiant Parce que même moi en regardant les vidéos du coup Et bien je me dis euh... Là je suis en permis à deux Je vais passer le... Le... En juillet euh... La passerelle Et je suis en train de me dire Putain euh... J'ai l'impression de me faire Même influencer à regarder les vidéos Et à me dire que je vais devoir prendre un... En moto sympa euh... Alors moi je suis pas très euh... Bicylindre j'avoue Donc plutôt 3... Plutôt 4 pardon Et je trouve que le 3 c'est pas mal J'aime bien la sonorité du moteur Je suis pas très pot J'aime bien euh... Le bruit du moteur Ouais un bon pot aussi Mais... Beaucoup plus du moteur que du pot Et en fait euh... Je regarde Plus je regarde des vidéos Et plus je me mets le doute Je me dis putain les mecs ils m'ont mis ce doute Genre euh... Ce machin Je pourrais jamais le conduire Sauf à avoir euh... 15 ans d'expérience Ou 20 ans d'expérience quoi Oh les gars les gars les gars quoi Ils me mettent le doute tu vois Moi j'aime bien la... J'aime bien monobrois Je sais pas pourquoi J'adore ça Si... 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 Une moto en... Vraiment en 600 en monobra J'aurais pris en A2 tu sais Tellement euh... Tellement j'aime bien ça Mais c'est ça Ça a un goût personnel quoi Et en monobra C'est souvent que les gros euh... Les... Les... Les motos euh... Gros cubes quoi Donc euh... C'est les euh... Ducati euh... Les V4, V4S euh... Je sais plus si la Trisfighter C'est un monobra Peut-être un monobra Euh... Et euh... La Speed aussi Bon maintenant ils ont 1200 RS Donc peut-être qu'il restera des 1050 Pour moi c'est... C'est largement suffisant Enfin j'aime bien la... La gueule quoi Après si il y a la 1050 RS Et... Si la même gueule que la 1050 actuelle Est en 1200 Tu vois je... Je... Je prends aussi C'est vraiment le monobra Je sais pas pourquoi C'est une... Une autre session Une fixette là-dessus Et bref Et les mecs euh... Du coup te mettent le doute Alors que finalement euh... Tu vois la moto je pourrais la prendre Je la mets en mode Raine à 100 chevaux Euh... La réponse à la poignée est moindre Et finalement j'y vais quoi Et euh... Je m'habitue au poids de la moto euh... Euh... Au poids de la moto Parce que la moto est un peu plus... Un peu plus grosse Elle est un peu plus large aussi Avec le moteur qui est un peu plus... Gros que sur la 650 euh... Euh... Que... Que sur un 600 euh... Euh... Parce qu'ils sont... Avec le temps ils sont devenus de plus en plus compacts Et voilà Tu vois Et je peux me faire kiffer Et conduire une 1200 RS Sans avoir peur de me foutre dans le mur quoi Voilà parce que y'a... T'as énormément d'aides Donc tu commences doucement Et après euh... Bah t'enlèveras les aides au fur et à mesure euh... Et de toute façon euh... Tu feras pas à 250 Enfin tu roules à 130 sur l'autoroute et euh... Et euh... Et en vide euh... Ou même là comme je balade là comme ça à 70 Bah si t'as un tunnel comme ça Et que t'as envie de te faire kiffer à 120 Bah... Tu te casses la gueule c'est pour ta pomme Tu défonces quelqu'un euh... En euh... En rentrant dedans avec ta moto Euh... C'est pour ta pomme Et les points c'est pour ta pomme Mais euh... T'es au courant tu vois hein Et à un moment on peut pas non plus cracher tout le temps sur les constructeurs Ouais... Pourquoi on fait des motos machin... Pourquoi on fait des voitures qui vont aussi vite Nec c'est pour le kiff Parce que les motos qui sont très rapides Ou les voitures qui sont très rapides Euh... Elles sont jolies tu vois Elles sont sympas Le bruit est sympa Voilà Et c'est vraiment euh... Que du kiff Bon ça c'est euh... C'est un long débat On va pas rentrer dans ces considérations là Mais en tout cas euh... En petite conclusion Je trouve vraiment dommage que... Il y ait cette espèce de... Alors c'est peut-être mon ressenti hein Vous me direz Mais cette espèce de scission entre euh... Euh... Les... Les youtubeurs qui vont vraiment faire des vidéos Sur des... Des véhicules et qui vont dire Ouai mais ça c'est trop c'est trop c'est trop C'est pas possible Ça a rien sur route Ça a rien à faire sur route Bah non je suis pas d'accord Euh... Les mecs qui mettent des tonnes de bains dedans C'est pour pouvoir utiliser sur route Et en plus c'est utiliser sur circuit C'est une fois que tu es sur circuit Tu enlèves toutes les aides Et là le truc c'est un monstre Par contre tu mets toutes les aides à bloc Sur route Et bah tu peux rouler à 50kmh Ou à 70kmh 90-130 Sans problème Et sans te faire peur en... En entournant la poignée quand même malade En l'occurrence Voilà c'était un petit peu le... Ce que je voulais évoquer avec vous De manière... Un petit peu décousue je pense J'ai essayé de garder un petit peu le film Mais... Mais ça sortira peut-être de manière un peu décousue Quand je ferai le... Quand je ferai le montage Et euh... Bah n'hésitez pas à... A réagir du coup si euh... Si euh... Si vous pensez euh... Si vous pensez un petit peu comme moi Euh... Euh... Bah n'hésitez pas à voir la... Bah n'hésitez pas à voir... Si vous êtes déjà abonné hein Mais la chaîne de GFR là Franchement il fait des tests vraiment euh... Vraiment sympa Bah je trouve... Enfin... Je trouve que c'est vraiment le... L'un des meilleurs si ce n'est le meilleur testeur de euh... De euh... De différents types de motos euh... Alors oui c'est pas fun c'est pas des circuits c'est pas des machins comme ça Mais c'est aux routes et ça permet vraiment de se faire une idée finalement euh... Euh... De certains types de motos Parce que... Comment ça peut rendre en fait sur route euh... Voir rapide et en se baladant en ville Et ça vraiment je trouve ça vraiment euh... J'ai dit deux fois tu trouves ça vraiment vraiment Et c'est vraiment bien C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de... De vidéos avec euh... Des essais de ce type là Sans essayer de faire un wheeling machin tout ça là Euh... Pas forcément euh... Un... Un grand intérêt quoi Voilà On va écouter je vous dis euh... A très vite A bientôt Petite pause pendant... Au moins deux semaines Parce que c'est temps de prendre quelques petites vacances Avant les grandes vacances cet été Pour prendre un peu d'efforts Voilà Merci Et euh... A très vite Allez ciao ciao 1 Subtitel A worst